Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Witcher 3, on se retrouve exactement là, on s'est laissé après la soirée mémorable passer avec Eskel et Lambert à faire des conneries avec de l'alcool et beaucoup de conneries. Et bien on va faire des choses beaucoup plus sérieuses et on va essayer de désenchanter Uma et vaincre sa malédiction avec la méthode de Yennefer étant donné que celle de Vesemir n'a rien donné. On va préparer la potion des herbes qui est dans la chimie. Voilà. Et on va apporter ça. Vesemir. Extrait de Berth pour calmer la douleur. Je connais. J'ai déjà fait ça. Eskel. Incise ses veines et insère les tubes. Gérald dépose les fioles de potions dans les emplacements. Paré. Ouvre les valves. L'ordre importera. La berce fonctionne ? Sans elle, la douleur aurait provoqué un choc vingt ans. Donc tout va pour le mieux ? Non. Mais on est en terre inconnue. Administre la potion suivante. Ouah ! 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 J'espérais... J'espérais ne plus jamais assister à ce spectacle. Alors pourquoi garder la table ? Gérald, potion suivante. Non-mervement ! Ouah ! Oua ! Oua ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Oue C'est qu'est fini ? Et... après ? Après, on attend que les potions agissent, ce qui peut prendre un jour, voire plus. Il suffit d'attendre, c'est vrai. Mais je dois maintenir le sort stabilisateur. Le corps d'Ouma est loin d'être aussi résistant que celui des apprentis sorceleurs. Sans cela, il... Esquel, je suis désolée, pourrais-tu... Aller chercher des chiffons ? Je m'en charge. Je n'arrive pas à croire qu'on fasse ça. Éponger du vomi par terre ? Non. L'épreuve, si c'est vraiment Siri, elle risque de ressortir handicapée, démante, privée d'émotion. Tu y as pensé ? J'ai confiance en Yenne. Elle sait ce qu'elle fait. Je n'en doute pas, mais qu'est-ce qu'elle fait, au juste ? Elle t'a indiqué les chances de réussite ? Messieurs, le sol n'a jamais été aussi propre, mais moi aussi, j'ai besoin d'être nettoyée. Sans vouloir t'offenser, je préfère que ce soit Gérald. Entendez. Moi aussi, en fait. C'est normal. Oui. Le corps d'Uma se désintègre de l'intérieur. Quand ce sera fini, il nous faudra le reformer, ou il mourra. Au sorceleur, on donne des mutagènes. Là, ce sera de la magie. Yenne, tu t'endors. Non. Je... reposais mes yeux. Le terme exact, c'est dormir. Alors fais en sorte de me tenir éveillée. Rien de tel que le pincement. Plus tard, peut-être. Pour l'heure, parle-moi. Raconte-moi une histoire. Je t'ai raconté la fois où j'ai fait du patin à glace avec Sylvie ? Non. Pas que je me souvienne. C'était l'hiver de sa formation ici. Les premiers mois. Elle se plaignait de ma trop grande sévérité. Au début, je n'ai pas réagi. Puis elle me demanda d'aller patiner avec elle. Je n'étais pas chaud, je n'en avais jamais fait. Mais elle insistait. Aussitôt sur la glace, elle a décrit les cercles autour de moi en te glant. Non. Pas comme ça. Ton jeu de jambes. Un pied, puis l'autre. Change d'appui. Non. Raté. Freine avec le talon. Pas la pointe. Il va sans dire que par la suite... Il est réveillé. C'est l'heure de lever la malédiction. Prépare le phylactère. Au début, c'est l'air de l'allée deiku. C'est une vieille ! Non ! Tu ne dois pas mourir ! Gérald, la flasque jaune dans ma sacoche. Silence. Écoutez. D'accord. C'est parti. Sur l'île des Brumes, mais elle est en danger. La chasse... La chasse, pourquoi en a-t-elle apprécié ? Son sang. Le sang ancien pour ouvrir la porte. On ne peut pas les laisser faire. Cette île des Brumes, où est-elle ? Partout. Et nulle part. Dites l'elfe, on n'a pas levé cette malédiction pour jouer à deux vignettes. Réveil, Arveil, Sirene. Askelir. Suivez-la. Dans les Brumes. Vite. Vite. J'ai tenté de la protéger, mais la malédiction... La chasse n'a pas trouvé l'île. Pas encore. C'est une question de temps. Si elle la quitte... Ils la détecteront. Aussitôt. Assez, Gérald. Il n'est pas encore tiré d'affaires. Il va s'en tirer ? Je l'ignore. Ce ne s'est pas passé comme prévu. J'ai levé la malédiction, mais... L'épreuve a mis son corps à l'agonie. Violentes torsions des doigts, pupilles sans réaction à la lumière... J'ai souvent vu ces symptômes. Trop souvent. Les toxines ont causé des dommages irréversibles au système nerveux. Même s'ils survivent. Tu comprends. Je pars retrouver Siri. Un instant. Tu ne crois pas qu'on a le droit de savoir ? D'où connais-tu cet Avalar ? Qu'est-ce que faisait Siri avec lui ? Yael Efer vous expliquera. Gardez un oeil sur lui. Ce n'est pas un ami. Peut-être pas, mais visiblement, Siri lui a fait confiance. Prenons au moins ses propos au sérieux. Il a été très clair. Dès que Siri quittera l'île des Brumes, la chasse retrouvera sa trace. Et ensuite... Quelle est ta suggestion ? Siri ne peut pas fuir éternellement. Un jour, elle trébuchera et n'aura pas de deuxième chance. Il est temps d'inverser les rôles entre proie et chasseur. Gérald va ramener Siri jusqu'ici, puis la chasse arrivera. Ils compteront sur l'effet de surprise et tomberont sur un os. On envisage de les combattre. Nous cinq, dans un château décrépit. Avant nous le choix. Hormis retarder l'inévitable. Joli Coeur pourrait ramoter quelques individus qui savent manier l'épée. Ou la magie. Parfait. Je retrouve Siri. Je recrute quelques alliés qui me sont redevables. Et je ramène tout le monde. Il y aurait de belles femmes dans ce lot ? Uniquement des belles femmes. Et toi, quels sont tes plans ? Je dois m'occuper d'Avalar. Sans traitement magique, il court à une mort certaine. Avec mon aide, il reste un espoir. T'es nu, mais c'est mieux que rien. Avec les garçons, on va planifier le comité d'accueil. Bon, il faut que j'y aille. Bonne chance, Boublon. Transmet notre affection à Sirilla. Reviens au plus vite, Gérald. Bien. Gros moment cinématique. Que bien sûr, je vous ai laissé. Je me suis tué pendant toute la scène. Tenté de faire les choix de dialogue. Et comme ça, vous avez pu apprécier ce moment scénario. Et donc, on va aller chercher des alliés. Alors, on a plusieurs endroits où on va pouvoir aller, apparemment, frère d'armes. On a Novigrad. Je vais attendre qu'il ait fini de toutes les charger. Nilfgaard. Je ne suis pas sûr que Nilfgaard m'aide beaucoup. Bon, apparemment, à Velen, on n'aura personne pour nous aider. Alors, on finira par Skellige parce que c'est là où est Syrie. On va d'abord faire Nilfgaard. On va parler à l'émir. Bon, j'ai un petit dit que l'Empereur, donc j'ai quelques doutes sur le fait qu'ils veulent bien m'aider. Mais bon, on va peut-être faire jouer la corde que c'est pour Syrie. Même si je ne compte pas lui ramener Syrie, mais on va peut-être lui faire espérer. Bon, je me doute bien que je ne vais pas réussir à me perdre. Mais je suis beaucoup trop habitué aux manœuvres politiques. Mais bon, qui ne tente rien à rien, on ne sait jamais. Hop, on va commencer par là. Palais Royal de Vizima. Bien. Bien. Je me demande si on peut se parler, Marvan. Ah, Gérald, que puis-je faire pour vous ? Il y a de gros changements en vue pour l'Empire ? Vous n'êtes au courant de rien ? L'Empereur vous a convoqué et ne le fait jamais sans raison. Il cherche clairement après sa fille. Vous en savez long. En effet. Tel père, tel fils. Qu'est-ce que votre père vient faire là-dedans ? C'est un proche de l'Empereur. Il connaît les opposants et sait qu'il pousse à l'abdication. Céder le trône à Cyri là est la meilleure option de l'Empereur. Mais comme chacun sait, il faut un consort aux côtés d'une opératrice. Mon père s'assurera d'un choix des fonds adéquat. Alors, jamais de la vie, mec. Cyri choisira la personne qu'elle veut toute seule. Ouais, ouais, gloire au grand soleil. Je m'en tamponne. Pourquoi je suis surchargé d'un coup là ? J'ai peut-être pas le droit de courir en fait. Il me surcharge parce que j'ai pas le droit de courir dans le palais peut-être. Votre majesté impériale. Sorceleur, qu'est-ce qui vous amène ? J'ai réussi à localiser Cyri. Enfin. Je commençais à douter du bien fondé de votre engagement. Ramenez-la sur le champ. La chasse sauvage est assez trousse. Elle ne sera en sécurité qu'à Kermorène. Ce n'était pas une suggestion. Je saurais veiller sur ma fille. J'en doute. La chasse sauvage n'a rien à voir avec un ramassis d'auxiliaires témériens ou d'archés lyriens. L'affronté ici met très visiblement en péril, ainsi que des centaines d'innocents. Il n'y a pas âme qui vive autour de Kermorène. Et votre armée y serait bien plus utile. Entendu. J'enverrai un détachement. À une condition. Que le général Voris soit à sa tête. Je ne puis accepter. Et je ne puis accepter de laisser des sorceleurs commander mes troupes. Ma foi. Aucun de nous ne paraît disposé à transiger. Désolé d'avoir abusé de votre temps, Majesté. Ramenez-moi, Syrie. Entendu. Si tel est son souhait. Bon, bah, ça ne change pas, hein. Ni que l'Empereur. Voilà. J'ai teinté le torche. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais accélérer, mais... Garen, va de garde. Va calme. Bon. Novigrad, c'est fait. Bon, on s'en doutait. Euh, Novigrad, Novigrad, c'est fait. Novigrad. Bien. On a Zoltan, on a Roche, on a Dijkstra. Qu'à qui on va pouvoir parler. Peut-être qu'on aura Kerames, hein. C'est possible. Avec quoi taignez-vous vos cheveux ? Une mixture de racines de persil ? Avec rien du tout. C'est mes cheveux naturels, madame. Euh... Peut-être qu'on aura Kerames, oui. Puisqu'on lui a dit de venir... Devenir à Kermorène. Donc peut-être qu'elle, elle est en chemin. On verra bien. Voyez-vous la Mizzoltan. Alors pour moi, il est forcément au bordel de Jasquier. Bah le bordel, non. Le théâtre de Jasquier. Mais euh... Je pense. Je pense qu'il est là-bas. Oui, on va se taper, hein. C'est vraiment ce petit dialogue de Jasquier. Tout cela à chaque fois, évidemment. Bon. C'est peut-être parce qu'on est pas dans la zone que ça... Ouais, mais généralement si. Ça indique l'endroit. Bon, après, Zoltan, je... Normalement, je vois où il est. Roche, euh... Plus trop. Ah, c'est bon. Ça indique. C'était juste parce qu'on était pas sur la carte. Bon, c'est bizarre. Ouais, qu'on était pas dans les lieux. Zoltan, j'ai besoin de toi. Zoltan, Gérald ? Ah, on peut jouer au Gwynt. Alors deux choses. Déjà, on va faire ça et puis on va d'abord jouer au Gwynt. Et après, on fera la chasse sauvage. Éclaire-moi, toi qui es à Novigrad depuis un bon bout de temps, pourquoi ni Radovid ni Émir n'ont-ils pris la ville ? Ouais, bonne question. Je vais pouvoir dissiper ce mystère. La guerre nécessite des ressources. De gros moyens. Novigrad est un port de premier plan et possède une flotte puissante et des coffres remplis d'or. Un morceau de soie, pour l'arrêt d'Agnac comme pour le Nilfgaard. J'ai cru comprendre que les murs de la ville étaient hauts et ses arsenaux bien garnis. Mais tu n'as pas saisi l'essentiel. C'est vrai, un siège est souvent long et pénible. Et le plus important, c'est que tout ce qui fait la valeur de Novigrad peut disparaître plus vite qu'une mouche de main. Le Quatuor a bien fait savoir qu'en cas de conflit, la flotte est inflammable. Et qu'un assaut sur la ville risque fort de déclencher des émeutes, au cours desquelles les coffres de l'église pourraient être pillés. Donc, pour faire ma base sur l'or et la flotte de Novigrad, pas d'autre choix que celui de négocier avec la pègre. Novigrad semble être devenue une ville dangereuse. Qu'est-ce qui t'y retient ? J'ai voulu monter ma petite entreprise, mais ça n'a rien donné. Du coup, je me suis endetté et je dois rembourser. Je vais pouvoir tout coller sur le dos de la guerre ou ces maudits humains. Mais la vérité, c'est que c'est la faute à ma tête de pioche. Ah, parlons d'autre chose, Gérald. Ça ne te dérange pas ? Une partie de Gwent ? Avec plaisir. Jouant. Bon, on va la faire, celle-ci. Est-ce que j'avais des nouvelles cartes, moi ? Il me semble pas. Non. Ah bah allons-y. Ok, donc est-ce qu'il peut prendre la main ? Dès l'heure... Oui, alors ça, non. J'ai une main de merde, hein, quand même. On va pas se mentir. Ok, bon, ça commence à être un petit peu mieux. Il appelle ses potes. Je vais lui laisser le premier taux. Alors, j'ai gardé les leurs, mais peut-être que c'était une mauvaise solution. On va bien voir. Il faut pas que je joue. Une créature trop forte. Parce que je veux pouvoir utiliser ma terre brûlée. L'adversaire a passé. Bien. Je vais jouer... Lui. Et je vais passer. Il faudrait quelqu'un qui ramène dans la ville, hein. Je suis pas confiant. Je suis pas confiant avec mon jeu actuellement. Elle fait quoi, cette carte ? Autruisez les unités de combat rapprochées les plus fortes de votre ennemi si la force cumulée de ces unités de combat rapprochées est de moins 10. Ok. Pour l'instant, on va jouer ça. Non. Il faut que je joue ma terre brûlée. Tant pis. Tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis. Non. Euh... Euh... Allons-y. Qu'est-ce qu'il lui reste ? Oh, il lui reste rien. On a eu de la chance. Il a eu de la chance. Vraiment, c'était pas... C'était pas tip-top ce qu'on avait. Je comptais vraiment sur le fait qu'il avait pas mal d'espions. Germain. C'est moi que j'ai gagné. Ouais. J'ai vu ton jeu pourri, c'est un putain de miracle. Viens, prends cette carte. On a bien besoin. Il ferait bien de renforcer un peu ton jeu. Il est pigrement mou du genou. Est-il de chercher à m'humilier ? J'ai déjà jaskié pour ça. Il pourrait peut-être délester ton ami Roche. Il paraît qu'il a de bonnes cartes. Ça tombe bien. Je vais aller le voir. Gérald ? Je vais essayer de me suivre. Alors, assez bavardé. Allons trouver la Galine. J'y compte bien. Mais j'ai une autre mission pour toi. Mets le cap sur Ker Morhen. C'est là que je conduirai Syrie. La chasse sauvage attaquera peu après. Mon appui me sera précieux. Compte sur moi. Et sur ma hache. Merci. Rendez-vous à Ker Morhen. Les émirs Esquel et Lambert sont déjà sur place. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mon cher Zoltan. C'est pas ça que je voulais faire. Non. Non, c'est ça. Ok. Chaque fois, je sais plus c'est quoi la touche pour changer d'objectif. Et donc là, on va aller voir Dijkstra. Je suis pas sûr de son coup de main à Dijkstra pour le coup. On va voir. Et puis après, on ira voir Roche. Et en même temps, on le délestera de sa carte de Gwynt. Bon, j'ai vu un truc là. Bonjour messieurs. Au revoir messieurs. Ah mais Abelette, j'ai plus besoin de toi. C'est bon, je me suis trompé. Fais ta vie, va boire un verre. Voilà, occupe-toi. Bon, ça rapporte rien, mais ça sécurise les rues. C'est déjà ça. Non, il est en dessous Dijkstra. Il est dans ses bains. Dijkstra, Dijkstra, Dijkstra. Surprends-moi s'il te plaît. Je suis surpris de voir que tu te mêles toujours de politique. C'est pourtant simple, Gérald. Je ne peux pas rester indifférent au sort de la Redania. Appelons ça... de la sollicitude patriotique. C'est donc par sollicitude que tu veux liquider Radovid ? Je pense souvent au pays et à son avenir. Et plus j'y pense, plus il me paraît évident que la Redania n'aura aucun avenir tant que Radovid restera sur le trône. J'hésitais à te le demander. J'hésite toujours, d'ailleurs. Oh, et puis merde. J'ai franchement besoin d'un coup de main. Oh, tu as besoin de mon aide. Très intéressant, raconte. La chasse sauvage va bientôt attaquer Kerr Moraine. C'est une certitude. Je cherche des champs, des ressources. Tout ce qui pourrait m'aider à la repousser. La chasse sauvage ? Tu ne crois quand même pas à ces balivernes ? Ces balivernes sont bien réelles, crois-moi. Et douloureuses. Désolé, Gérald. J'ai déjà un tas de problèmes à régler. Je n'ai toujours pas récupéré ce qui m'appartient. Ton aide a un peu laissé à désirer, je te rappelle. Alors, je ne te dois rien. Bon, c'était sûr. Mais, je me demande s'il y a vraiment moyen de récupérer d'Ixtra. J'ai quelques doutes là-dessus. Parce que je ne vois pas trop comment tu peux le satisfaire, vu que tu fais ton enquête pour retrouver Siri. Tu n'as pas forcément le choix. Non, je crois que ça va... Ok, ça devra aller. Non, c'est juste le programme d'enregistrement qui me met... Ok, en montant, il y a... Qui me met un message d'erreur. Mais ça a l'air quand même de continuer à enregistrer, j'espère. On va se téléporter chez Roche. Et... Ouais, non, c'est bon, ça enregistre. Ça enregistre. On va se téléporter directement chez Roche, du coup. Parce qu'il avait un petit point de téléportation devant sa grotte. Il est ici et on va récupérer sa carte en même temps. Ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'il va m'envoyer le poulet ? Certainement. En garde, de l'autre côté de la rivière. Une seule erreur, et tu seras dans le... Géralt de Rive. Ça est sauf. Tu sais jouer au Gwent, Roche ? Oui, mais je n'ai pas d'adversaire ici. Si tu as un jeu, je veux bien faire une partie. Bonne chance. Allez, c'est parti pour Roche. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Euh... Est-ce que je... Je vais enlever la sonnerie, ok. Et je vais enlever un leurre. Pas mal, pas mal. On a un jeu pas trop dégueulasse, je trouve. Évidemment. Ah non, pas évidemment. Il l'a enlevé, lui. Ok. Bah oui, c'est un héros. Il peut pas... Il peut pas utiliser le leurre dessus. Et l'adversaire a passé. Eh bien, on va... Passer aussi. Ça ne l'arrange pas forcément, mais... Parce que ça, c'est... Combat de siège. Ouais, on va recommencer avec ça. Au pire, si ça me gêne, j'utiliserai ma capacité de héros. De toute façon, là, je vais tout donner. Afin de remporter la manche. Euh... Normalement, je suis humilisé, hein. On va cramer. Bien joué, bien joué, bien joué. Est-ce que j'aurai plus de puissantes attaques que lui ? C'est possible, ouais. Je pense que oui. On va garder la pluie torrentielle. Tour de siège, c'est pas mal. Je vais y aller faire qui va nous permettre de rappeler au moins un petit loulou. Et il joue une baliste. Et il n'a pas suffisamment de puissance. Et nous, oui, c'est bon, c'est gagné. Ça s'est plutôt bien passé. Finalement, la pluie torrentielle a été utile. Parce que du coup, ça a bien jugulé sa puissance d'attaque de baliste. Tu as gagné. Félicitations. Tiens, voilà ta carte. Tu connais d'autres joueurs ? J'ai entendu parler d'un homme fraîchement arrivé à Novigrad. Tu seras intéressé de savoir qu'il est également sorceleur. Il se fait appeler Lambert. Je connais bien Lambert. Et j'ignorais qu'il joue au Gwynt. Ce n'est pas le seul adversaire des environs. Talar est un joueur invétéré et possède un jeu intéressant. Il se trouve qu'il est dans le coin. Tu devrais tenter ta chance. Prends en garde de l'autre côté de la rivière. Une seule erreur On va faire ça. Quoi qu'il en soit, on se retrouve à Kermoray. Étonnant. Je pensais que les éléments du 2 auraient joué contre moi. Apparemment, non. Bien. Alors, on va faire les quêtes de Gwynt. Parce que jusqu'à maintenant, je vous avais épargné tout cela. Mais vu que, je pense que vous le sentez aussi, on est sur un moment assez important. Assez important. Donc, il faut que je l'efface avant qu'elle soit inaccessible. On ne sait jamais si Lambert, si Talar ne sont plus accessibles pendant un moment. Je risque d'être un petit peu bloqué dans la quête. Donc, autant les faire tout de suite. Tant pis, on va faire quelques parties de Gwynt ensemble. à l'avis, c'est pas ce qui est le plus passionnant pour vous. Même si le jeu est très très bien. De toute façon, du Gwynt, on en fera pas mal quand on fera Thronebreaker en Let's Play. Donc, voilà. Au moins, ça vous donne un petit avant-goût de la chose. Là, on en profite en fait que Lambert ne soit pas pris dans les préparatifs ou autres pour aller la faire. Après, on s'occupera de Talar et après, on ira à Skellige. Alors après, peut-être qu'on n'a récupéré pas une carte intéressante mais j'avais l'impression que c'était la Scoiatelle. Ce qui est bizarre parce qu'il joue avec la Temeria. en même temps, je vois mal Roche jouer avec la Scoiatelle vu qu'il déteste les Elves. Lambert, Lambert... Que fais-tu dans la table ? On peut parler ? De quoi ? De tes pouvoirs. Tu sais jouer au Gwynt ? Bien sûr. J'ai même voulu initier Vezemir mais il a la tête trop dure. Pourquoi ? De faire une partie ? Et comment ? J'ai hâte de voir ta tête quand j'en aurai fini avec toi. Bien. Alors je vais vérifier juste que dans ces derniers duels je n'ai pas gagné de cartes complètement pétées. Non. Ok, on y va. Il joue la Scoiatelle. Ok. Ça c'est pas mal déjà. Là on a un beau trio de cartes. On va voir s'il joue des espions. Sinon ça va être un peu une itine. Il joue Jaskier. Il joue Jaskier. Je vais jouer lui. Ok. Bon l'instant ce que je vais essayer de faire sur ce round c'est de jouer mes cartes non héros. Ok. Donc là. Parfait. Petite terre brûlée. Ah oui. Il joue Vesimir. Je vais visser la manche. C'est pas mal. Il joue un peu c'est pas mal. Il a passé, ce qui m'arrange. Je peux passer, il me reste Sirilla avec 15, ce qui est très très fort, c'est le plus haut. Et en plus j'ai chopé une carte qui rajoute un peu plus. Normalement ça devrait le faire. Parce qu'au pire, même s'il a une terre brûlée, ça ne changera rien. C'est bon, c'est gagné. Voilà Lambert, donne-moi ta carte. Tu as gagné. Tu n'arrives pas à croire que je dois me séparer de ma carte rare. Enfin, quitte à la donner, autant que ce soit à toi. Merci Lambert. Ah, Trismé rigole. Apparemment je vais pouvoir l'utiliser aussi. Et on a une carte héroïne à 7 d'attaque, c'est quand même pas mal. Je ne vais pas remplacer une de mes cartes. Ça ne sert à rien de toute façon d'avoir trop de cartes dans le deck. Parce que du coup, en fait, si vous avez trop de cartes, si vous mettez vraiment toutes vos cartes dedans, en vous disant, ouais, telle combinaison, telle combinaison, ça marche, etc. En fait, le truc c'est que vous avez moins de chances de les piocher du coup. Et il n'y a pas énormément de pioches dans le jeu du Gwent, à part avec les espions. Encore faut-il en avoir ou pouvoir récupérer celui de son adversaire. Mais globalement, vous jouez avec 10, 12 cartes maximum. Donc, il faut que votre probabilité de chance de choper les bonnes cartes soit assez élevée. Donc, il faut un nombre de cartes assez raisonnable. D'où le fait d'avoir des cartes de héros aussi qui sont très bien, parce qu'elles ne sont pas sujettes à la destruction et autres. Donc, ça permet d'être pas trop mal. Après, la question c'est, est-ce qu'il est à l'art ? Je ne sais pas, regardez. Il ne l'a pas dit. Bon, on va aller là. Et puis on le verra apparaître sur la carte. Donc, ouais, il faut avoir suffisamment de cartes pour pouvoir piocher si besoin. Mais, pas trop. Et du coup, il faut avoir des bonnes combinaisons de cartes. Savoir lesquelles vous allez garder au fur et à mesure de la construction de votre deck. Tout le fait que moi, personnellement, après je ne dis pas que c'est le meilleur conseil, mais évidemment que je privilégie les cartes de héros. Je reste à une vingtaine de cartes. Après, je ne sais pas trop pour les cartes de terrain. Est-ce que je vais les garder ? Est-ce que je vais m'en séparer ? Elles ont quand même une certaine utilité. Là, on a vu qu'il y a un duel qu'on a gagné grâce à ça, face à Roche notamment, puisqu'on avait la pluie qui réduisait ses balistes et autres. Mais, c'est quand même toujours une carte supplémentaire qui peut être tirée et qui pourra vous empêcher de tirer une bonne carte avec de la puissance d'attaque. Donc, voilà. C'est un équilibre sur lequel jongler. Essayer de trouver son jeu. Après, je joue avec la Temariac, jeu de base. Mais j'imagine qu'il doit avoir des choses très intéressantes avec les autres types de decks. Mais, pas tout de suite. Vous ne pouvez pas le faire tout de suite parce qu'il faut avoir suffisamment de cartes pour pouvoir faire un deck solide, que ce soit la Scoyatel ou Novigrad. De la base besogne. Je quadrouille dans le coin, j'observe, je laisse traîner mes oreilles, je pose des questions, je recrute. La vie n'est pas trop dure avec toi ? Bah, je me sens un peu comme un doryphore. Je me fais discret, j'évite les emmerdes et je bouffe des patates. On m'a dit que tu aimais jouer aux cartes, c'est vrai ? Je suis un joueur dans l'âme. Carte, dé, échec, ça me détend. Tu poses la question juste pour faire du bruit ou tu veux jouer ? Oui, je veux jouer. Mais n'oublie pas, seules les cartes rares m'intéressent. Donc là, normalement, ouais, c'est ça, on a récupéré Triss. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais virer Kira. On va mettre Triss. Voilà. Voilà, je suis une trentaine de cartes, je suis peut-être un petit peu trop. Je devrais en réduire. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est pas trop mal ce qu'on a. On va pouvoir piocher. Bien. Oui, bonjour. Ça m'arrange que tu joues ça maintenant. Tiens, je te donne même ça. Et l'adversaire a passé. Je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Parce que si je joue mes loups avec la Sun Recharge, je gagne. Et je reste encore supérieur en cartes. Par contre, la Sun Recharge serait utile pour les balistes et autres. On pourrait faire max de dégâts. Alors, à moins que je joue... Ouais, je vais faire ça. Je vais jouer les loups. Comme ça, on a égalité. Et c'est pas le meilleur move, mais je vais jouer Demtold. Et comme ça, je remporte le tour. Alors là, vous vous dites que j'ai que deux cartes d'avance. Mais je vais même avoir trois cartes d'avance. Puisque je pioche grâce à mon pouvoir. J'ai ça même. Ok, on est pas mal. On est vraiment pas mal du tout pour le coup. Et bien, on va bourrer. Ok, il réplique avec Geralt. Très bien. Ok. Je vais jouer mon chasseur. Alors là, ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait une terre brûlée. Mais pour l'instant, quand je vais jouer des cartes de 6, ça m'arrange. Parce que ça veut dire que moi, je peux jouer des cartes de 6. Ah, il joue ça. Est-ce que... Oui, mais du coup, ça me protège. Parce que là, s'il joue une terre brûlée, c'est sa carte qui va mourir. Voilà, la terre brûlée, ça ne fait pas de distinction. Ça attaque vraiment la meilleure carte sur le terrain. Donc là, actuellement, en fait, grâce à sa sonnerie de la charge, il me protège. Là, pour l'instant, je suis toujours protégé. Pour l'instant, c'est toujours bon. Ok, il joue un temps dégagé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'inciter à jouer s'il a une terre brûlée. De toute façon, il n'a pas trop le choix, mais je vais lui cramer ses 2-12. Non, il n'a pas de terre brûlée. Parce que s'il avait une terre brûlée, en fait, là, il aurait tué les 10. Il m'aurait enlevé 20 points et il s'en aurait enlevé 10. Mais il n'en a pas. Donc on pourrait finir. J'aime bien un petit peu émiger les adversaires en faisant des scores comme ça. Quand c'est possible sur la fin. Voilà. Oui, mais je l'ai battu. Et on a récupéré nous-mêmes. On a récupéré Geralt. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. C'est une quête terminée. Et maintenant, Skellige. Normalement, j'imagine qu'ils sont tous à Cartrold. Ce qui me semblerait logique, puisque là, on va demander à Krar, Seris et Yalmar. Non, peut-être pas Yalmar. Je crois que c'est Saka-Souris. Mais de toute façon, ils sont tous à Cartrold. Peut-être pas Saka-Souris. Et peut-être au niveau de l'arbre des druides. Qui avait aidé Cyril à échapper à la chasse sauvage. Avant de l'aider à s'exiler, c'est Saka-Souris des Brumes. Mais on s'arrêtera là. On fera l'île des Brumes à ce moment-là. Ouais, il y en a un qui n'est pas ici. Je pense que c'est Saka-Souris. Donc on va déjà aller parler à Seris. Est-ce qu'elle peut m'envoyer des guerriers ? C'est le couteau à peur. C'est bon pour se curer les dents. Lâche. Au-dessus. Merde. Elle est là-haut. Je ne l'ai pas prévu. Où est-ce qu'elle est ? Est-ce que là, il y a Krar ? Bon, on va déjà parler à Krar. Mon vieux Gérald, vu que vous avez battu ce géant de glace avec Almar, vous êtes l'un des nôtres. J'ai l'air d'un insulaire. Votre cœur est celui d'un Anne-Gret. Votre fille est la première femme à régner sur Skellige. Elle fera une bonne reine. Elle sait ce qu'elle veut. Oui. Et que veut-elle au juste ? Unir tous les clans de Skellige. Une tarche ardue jusqu'ici jamais accomplie. Mais Ceris est têtue. Elle a donc des vues sur le long terme. Y parviendra-t-elle ? Elle a un allié de poids. Moi. Du nouveau sur le massacre perpétré pendant le festin ? Grâce à Ceris et à vous, je sais qui est derrière. Je n'en demande pas plus. Vous n'allez pas tenter de capturer les berserkers ? Ce sont des sous-fifres loups blancs. Je préfère m'attaquer à la main plutôt qu'à l'épée qu'elle brandit. C'est délicat, mais j'ai besoin d'une faveur. Une faveur considérable. Dites toujours, mon ami. C'est Ceris. Je sais où elle est. Je sais aussi qu'au moment où je la rejoindrai, la chasse sauvage la prendra. Ils vont nous pister, nous attaquer, et il nous faudra répliquer avec force. Puis-je compter sur vous ? D'abord les escadrons noirs, et maintenant les spectres. C'est la vie. Ramenez-la ici, nous ferons face. Pas question de risquer la vie de vos âmes. On les affrontera à Kermorren, nulle part ailleurs. Kermorren est à des lieux d'ici. Y déplacer une armée prendrait des semaines, sans parler de nos îles qui seraient à la merci de Nilfgaard. Gérald, je regrette, mais c'est impossible. Je comprends. J'ai assez abusé de votre temps. Adieu. Attendez. Pas question de repartir les mains vides. Je vais faire mon possible. Suivez-moi. Très beau travail. Votre artisan est doué. Ce n'est pas le mien. C'est celui du roi Erlen d'Annecret. Erlen, point de pierre ? C'est donc la lame de l'hiver ? Je croyais à une légende. Forgez à main à gamme, trempé au feu des dragons, dans la famille Annecret depuis des siècles. Aujourd'hui, elle est à vous. Merci. Ça doit être difficile pour vous. J'apprécie d'autant plus. Estelle, vous êtes utile. Renvoyez ces spectres d'où ils viennent. C'est bien mon intention. Adieu. Bon. Ce n'est pas des hommes. Ni des guerrières. Mais... Bon, elle n'est pas ouf. Mais j'apprécie le geste. Il y a geste. Bien geste. Mais elle est où, bordel ? Est-ce que vous gardez ? Mais vous gardez quoi, vous ? Vous ne gardez pas grand chose ? Non. Peut-être par là, hein. Bah. Elle est où ? Euh... Je vais méditer. Je n'avais pas prévu de devoir chercher Cerise comme ça, moi. D'accord. Elle est en haut, mais... Comment je fais pour y aller ? Il y a moyen de monter ici ? Ah, là, d'accord, ok. Je me perds dans ce château, c'est horrible. Bon, excusez-moi. Votre majesté... Auriez-vous un instant à m'accorder ? Allons, Gérald. Pas de ça avec moi. Hormis le titre, rien n'a changé. Quel effet ça fait de régner ? Les Jarls vous mènent la vie dure ? Ils se montrent tous très compréhensifs et semblent avoir foi en moi. Hormis Lugos, bien sûr. Vous avez tenté de lui parler ? Vous pourriez peut-être l'amadouer. J'en doute fort. Il est encore plus tête de mule que mon père. Mais je vais essayer quand même. Je dois aborder un sujet délicat. J'ai besoin de votre aide. Pourquoi ? Krar vous a sûrement parlé de Ciri. Vous l'avez trouvée ? Pas encore. Mais je n'en suis pas loin. L'ennui, c'est que dès que je l'aurai trouvée, la chasse sauvage pourra sûrement nous localiser rapidement. Il faudra donc que je la conduise à Kermoren pour affronter la chasse là-bas. Je cherche des alliés. Je ne peux pas quitter l'archipel maintenant. C'est impossible. Par contre, je peux vous donner mon meilleur guerrier. Yalmar. Vous croyez qu'il sera d'accord ? J'en suis certaine. En fait, je pense qu'il en sera ravi. Vous savez comment il est ? Oui. C'est vrai. Merci. Pas de doute qu'il se montre ravaillant. Et utile aussi, j'espère. Bonne chance. Bien. Ben, merci. Je comprends. Je comprends. Il y a des responsabilités, tout ça, Red. C'est un arbre, c'est la fin du boyau. La guirlande. Insulte mon intelligence avec vous. Yalmar, ça te dit d'aller se battre contre la chasse sauvage. Comment vont les choses, Gérald ? Tu as un autre périple en tête ? Bien sûr. Le géant de glace n'était qu'un début. Et puis, certains fils de pute racontent déjà qu'il n'était pas si grand. Et les braves gens d'Unevik ? Toi et tes gars, vous étiez censés les aider à retrouver leur île et rebâtir Urscar. Ceris s'en occupera. Ciri et toi, si j'ai bonne mémoire, vous avez grandi ensemble. Du moins, pour un temps. Oui. Elle a passé la moitié de son enfant sur les îles. Toujours sur mes talons qu'elle était, cette petite maigrichonne. Mais pour ce qui était des sourds en patins à glace, elle nous surclassait tous. Un jour, en voulant faire le malin, je me suis fracassé contre un rocher. Et c'est là que tu as annoncé à Krar que vous alliez vous marier. Qui t'a raconté ça ? Ouais. On avait douze pratons chacun. Une amourette que le paternel m'a ôté de la tête à coups de fouet. Je me demande quel effet ça frais de l'arbreur. La chasse sauvage prépare un assaut sur Kermorène. Ton aide me serait précieuse. Les spectres sont aux portes de la forteresse des sorceleurs. Tu es un ami du clan. Je ne peux rien te refuser. Qui plus est, jamais un Anne Crète n'a tenu tête à pareil ennemi. Je pars sur le champ. Merci. Je ne l'oublierai pas. Bon, j'étais sûr que ça allait plaire à Yalmar. Ce genre de mission. Allez, Yalmar. Rejoins le groupe. Il ne nous reste plus que Sac à souris qui, effectivement... Effectivement, il n'est pas à Kertrold. Et donc, Sac à souris. Ok, il est là-bas. On va partir de là. On va le récupérer. On va le parler. Et on va se rapprocher du départ de la mission pour l'île des brumes. Et puis, on sera bon pour cet épisode. Il est l'honte. On va le faire. On va le faire. On va le faire. On va le faire. On peut parler ? Que pensent les druides de la nouvelle tête couronnée de Skellige ? Les Ancret sont une bonne lignée. Mais Ceris est la première femme à régner sur Skellige. Et ça ne ravit pas tout le monde ? Skellige compte sept clans. Chacun aspire à un roi de sa lignée. Et Ceris s'en sortira. Elle est moins impulsive que Yalmar. Elle réfléchit avant d'agir. Mais Krar, comme conseiller, elle a toutes les chances d'être une bonne règle. Vienne et moi se m'aller sur Indarsfial. Ah. Avez-vous appris quelque chose ? Ceris est passé par Lofotan. Elle était blessée à son arrivée. Les villageois l'ont remis sur pied. Malheureusement, la chasse sauvage l'a suivie jusqu'au village. Ceris est parvenu à s'échapper. Et les villageois... Inutile de finir. Je connais la suite. J'ai pu parler avec certains survivants. Ceris peut s'estimer heureuse d'en avoir réchappé. J'espère que tu la trouveras rapidement. La chasse sauvage va bientôt attaquer Kermorren. Je vais avoir besoin d'aide. La chasse sauvage, tu es sûr ? Ainsi, tu as trouvé Ceris ? Oui, je l'ai localisé. A l'instant où je la rejoindrai, la chasse sauvage saura où elle se trouve. Je vois. Je prépare mes affaires sur le champ. Je pars demain ou plus tard. Merci. Inutile de mon mercier. J'ai levé la petite. C'est mon devoir. On se retrouve à Kermorren. Merci Sakasuri. Et petit succès puisqu'on a récupéré nos... Nos alliés. Il faut qu'on monte à bord d'un bateau. Soit. Oui, le point. J'ai perdu le truc ici. Est-ce que j'ai pris des niveaux ? Non, on est chaud au niveau 26. Alors, où est-ce qu'on va partir ? On a Redvec. On a le port d'Empstown. On va partir de Redvec. Ça me semble pas mal. C'est à peu près au milieu de la carte, en fait. C'est ce que je me dis. Donc, je me dis que, en fonction de là où on va aller, eh bien, on sera à midi sens, à peu près. Bien. Eh bien, on montera dans ce bateau. La prochaine fois. Aujourd'hui, c'était les préparatifs. Bon, ça a pris un peu plus de temps parce qu'il y avait le Gwent aussi à faire. Mais, au moins, tout cela est fait. Et, prochain épisode, on va chercher Siri. Et puis, déjà, ce sera pas mal. Je pense que ça nous prendra pas mal de temps. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, portez-vous bien. Et à la prochaine.